J'ai présenté la façon dont on a appréhendé la transition écologique sur notre territoire dans la vallée de la Drôme. Aujourd'hui la transition écologique pour nous c'est quelque chose de naturel qui évolue. On est à 40% des terres agricoles qui sont en bio. On vise l'autonomie énergétique par une production d'énergie verte sur notre territoire et ça ça se fait naturellement parce que tout le monde est impliqué, tout le monde le fait ensemble. A en parler au sein de cette convention citoyenne sur le climat, c'est quelque part à la fois une opportunité pour nous de faire savoir ce qu'on fait parce qu'on a des résultats et ces résultats sont vraiment patents et puis c'est s'aimer, c'est faire savoir pour que d'autres territoires puissent s'emparer ou même venir voir ce qu'on fait pour que le développement se fasse un peu naturellement et sans stress sur la totalité du territoire français. On a parlé d'abord de la nécessité que ce soit les citoyens qui s'emparent de beaucoup de sujets, on a parlé aussi des problèmes de réglementation. Il faudrait peut-être rebalayer quelques réglementations qui permettraient probablement de faciliter l'économie circulaire, l'utilisation des ressources locales sur des matériaux bio-sourcés par exemple. Je suis ravi d'avoir consacré mon samedi à cette convention et j'espère, j'espère de tout cœur qu'elle va apporter tout le bien possible à notre territoire français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...